C'est l'heure de retrouver Linda Hamad pour le journal africain. Linda, bonsoir. Bonsoir Doudouane Bendeli, bonsoir à tous. Et on commence par les titres matchs Algérie-Mauritaine. Les Verts doivent absolument gagner ce soir pour passer à la prochaine phase. On retrouve dans quelques instants depuis Bouaké notre envoyé spécial Ma'am al-Jobour. Algérie-Tunisie, la protection civile des deux pays échange leurs expériences en matière de prévention et de gestion des risques naturels. Environnement en Afrique, il y a des pays champions dans la transition énergétique. Le continent se met au vert. Un expert intervient dans cette édition. Et puis Cannes foot et Cannes handball. Belle prestation de la sélection nationale face à son homologue du RDC aujourd'hui. Bienvenue à tous. Nous devons gagner ce soir cet impératif. Le match Algérie-Mauritaine, c'est dans 4 heures, en 5 patientes bien évidemment. Maman Diobour, bonsoir. Bonsoir Linda. Bonsoir Maman, dites-nous alors, comment se présente cette rencontre décisive pour les Verts ? Capital, vous avez raison de le dire et de le rappeler, il faut gagner aujourd'hui. Au moment où je vous parle, dans 5 minutes va débuter un match tout aussi important entre, je le rappelle, le Cameroun et la Gambie. C'est sur ce même stade de la paix que l'Algérie va affronter la Mauritanie. Les Algériens, après 2 matchs nuls, doivent absolument gagner. Même un match nul ne les verrait pas être éliminés de la compétition parce que je rappelle que les 4 meilleurs 3e se qualifient pour les 8e de finale. Mais dans le même temps, l'Algérie, dans la peau d'un favori parmi 5 ou 6 nations citées, eh bien doit gagner pour tenir son rang. Je rappelle que sur les différentes confrontations entre l'Algérie et la Mauritanie, la Mauritanie n'a jamais battu l'Algérie. Et puis quand on regarde également sur les participations, les Mauritaniens sont à leur 3e participation, ils n'ont jamais remporté une seule rencontre, eh bien j'espère que ce ne sera pas aujourd'hui que les Mauritaniens gagneront face à l'Algérie. Ce qui est sûr, c'est que l'entraîneur national devrait reconduire la même défense avec un seul changement forcé, c'est Tougaï qui sera aligné à la place de Ben Sebaïni. Au milieu de terrain, il devrait y avoir également des changements avec l'incorporation pour la première fois comme titulaire de Roussa Mawar, associé à Bonpa, la Bessalouki. En revanche, en attaque, il devrait y avoir Unaz qui devrait prendre la place de Mahrez, je la donne au conditionnel, je dis bien au conditionnel. Et à la pointe de l'attaque, Bounidja devrait être reconduit en compagnie de Belayri. Eh bien on n'attend plus qu'une chose, le coup d'envoi de cette rencontre, et à la fin, eh bien, être, voir l'Algérie remporter un premier match en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2019. C'est ce qu'on espère, Mahmoud Djiboul, on vous retrouvera en tout cas dans quelques instants dans la chronique sport. Et puis ce soir, vous aurez à commenter ce match tant attendu par les Algériens. L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens a appelé aujourd'hui les médias nationaux à ne pas tomber dans le piège des tentatives désespérées, des brèchements, des relations privilégiées unissant l'Algérie et la Mauritanie, invitant les frères mauritaniens à ne pas se laisser entraîner par la machine de désinformation et d'instrumentalisation attentatoire à l'Algérie. L'ONGSA indique avoir été surprise par le contenu du communiqué de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie qui referme ou qui renferme des accusations portées contre certains médias algériens privés qui auraient diffusé des fake news sur la sélection des Mourabetones. L'ONGSA demeure intimement convaincue que les rencontres sportives entre l'Algérie et la Mauritanie offriront, comme à l'accoutumée, des occasions renouvelées, de renforcer, consolider et promouvoir les liens amicaux et fraternels entre les deux pays frères. Ces liens qui finissent toujours par triompher. En tout cas, le fair play prime entre les deux équipes. Hier soir, journalistes algériens et mauritaniens se sont affrontés dans une ambiance bon enfant à Bouaké. Mohamed Soule, rédacteur en chef de Nwadi Beaux Sports, nous en parle. Ici, à Bouaké, les supporters de formation, ils se rencontrent, ils se discutent ensemble, ils font une ambiance ensemble dans un climat de fraternité, surtout que les deux peuples, les frères mauritaniens et algériens. Hier soir, un match symbolique a été joué ici à Bouaké entre la formation de la presse mauritanienne, entre la presse algérienne et les journalistes mauritaniens. Aujourd'hui, ils disent que le match d'hier soir sera répété ce soir sur le stade de la paix. Voilà, c'était le journaliste mauritaniens Mohamed Soule. Il est rédacteur en chef de Nwadi Beaux Sports. L'actualité, c'est aussi la protection civile algérienne et tunisienne qui sont en conclave pendant deux jours à Tunis. Les deux parties échangent leurs expériences en matière de prévention et de gestion des risques naturels et technologiques. Le patron de la protection civile algérienne, le colonel Boualem Bourlef, a été reçu à l'occasion par le ministre tunisien de l'Intérieur, Kamel El-Faqi. Le colonel Farouk Achour, contacté par Hassan Chumej. Porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la protection civile. Il est utile de rappeler que le 20 juillet 2022, suite à la décision de M. le Président de la République, la Direction Générale de la Protection Civile a envoyé une colonne mobile spécialisée dans l'extinction des feutre-forêts sous le commandement d'un officier supérieur pour apporter aide et assistance au provident de nos frères tunisiens suite aux violents feutre-forêts enregistrés durant cette période. Au cours des discussions, les deux parties ont également convenu d'établir une coopération entre l'École nationale de la protection civile algérienne et son nom de la tunisienne, d'organiser des services conjoints de simulation dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêts, inondations et troublements de terre. Il est également convenu d'organiser régulièrement des formes d'études, des séminaires scientifiques conjoints portant sur la prévention et la gestion des catastrophes. L'Afrique qui aspire à s'imposer sur la scène internationale à travers plusieurs domaines, le continent a toujours plaidé pour obtenir des sièges en tant que membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Jusqu'ici, il n'en a eu droit qu'à des non-permanents. Les pays africains espèrent tout de même que cette injustice soit corrigée et c'est possible selon Guterres. Si l'Afrique compte aujourd'hui un effectif représentant un quart de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le continent reste pourtant faiblement représenté au Conseil de sécurité, avec seulement trois sièges non permanents. Face à cette injustice historique, l'Afrique réclame une représentation permanente avec droit de veto. Selon Parfait Onanga Anyanga, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, auprès de l'Union africaine, le processus est enclenché. C'est la position de l'Union africaine, au moins deux postes permanents. Ce serait une justice. Écoutez, c'est un processus qui est en cours. Au mois de novembre dernier, à Malabo, les États membres de l'Union africaine se sont réunis au sein du comité des 10, qui est donc l'organe établi par l'Union africaine pour faire campagne, pour plaider la cause de l'Union africaine et faire valoir la position de l'Union africaine pour une représentation plus équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, dans les deux catégories de membres. Donc c'est un processus qui est en cours. Actuellement, trois pays dans l'Algérie représentent l'Afrique au Conseil de sécurité. L'action commune est nécessaire pour plaider en faveur d'un siège permanent. Régis Hong-Pé, analyste politique. Trois pays aujourd'hui qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU, bien sûr, c'est des membres non permanents, l'Algérie le soutient, mais il y a eu d'autres pays. C'est que définitivement que le continent africain puisse disposer d'un siège permanent. Il est important effectivement que ces trois pays mettent en lumière, travaillent à ce qu'on aboutisse rapidement, que l'Union africaine puisse disposer d'un siège. Des pays comme la Chine, la Russie et les Etats-Unis semblent favorables à cette réforme du Conseil de sécurité, alors que les pays qui s'opposent avancent des arguments comme l'instabilité politique et sécuritaire sur le continent et sa faible contribution financière au budget des Nations Unies. Et du point de vue climat, le continent se met au vert. Au Nigeria, l'État de Lagos, qui comprend l'immense capital économique du pays, avec 20 millions d'habitants, vient d'arrêter une décision ferme et catégorique. Il bannit désormais l'usage du plastique et polystérène à usage unique, non biodégradable et fait peser sur l'environnement. Et savez-vous quel pays d'Afrique le plus écolo ? Eh bien c'est le Rwanda, le pays l'est, grâce à une combinaison de politiques qui comprennent l'interdiction des sacs en plastique et une journée nationale de nettoyage. Le Rwanda aboutit à une conscience collective nationale pour le maintien d'un environnement sain. À Dakar, au Sénégal, c'est le transport public qui fonctionne à l'énergie solaire. Un réseau de bus fonctionnels. Dans la capitale, un transport sécurisé et totalement décarboné. Autant d'exemples de pays champions. La matière est numérée par Semil Grimes. Il est expert en environnement et changement climatique. Des pays, on va dire, champions en Afrique. Il y a plusieurs pays qui ont un programme ambitieux et qui ont commencé à réaliser des choses. Je pense au Kenya, je pense à l'Afrique du Sud, au Ghana. Mais il y a quand même deux expériences qui doivent être relevées. La première, c'est celle du premier réseau africain du transport électrique, de bus. C'est un programme qui est ambitieux, qui a coûté plus de 640 millions d'euros et qui a vu la mobilisation de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et le Fonds vert climat de l'ONU. Et surtout, des programmes spécifiques qui ont été initiés et développés par la BAD, la Banque africaine de développement, sur le guichet d'action pour le financement climatique et d'autres produits spécifiques à la transition énergétique. C'est quand même intéressant parce que ces bus rapides qui ont toujours existé, qui font partie du paysage abidjané, aujourd'hui, avec des circuits spécifiques, c'est plus de 300 000 personnes qui sont transportées dans un réseau 100% électrique et c'est le premier en Afrique. Donc le partage de cette expérience serait intéressant pour les autres pays africains. Deuxième expérience peut-être à relever, c'est celle du Rwanda qui fait des progrès extraordinaires sur la transition énergétique. Et c'est probablement le premier pays qui s'alignait sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat par rapport aux productions des énergies renouvelables. C'est tellement dynamique et intense qu'il y a à peu près 30 000 emplois qui vont être créés d'ici à 2030 dans ce programme du Rwanda qui est un programme très ambitieux en matière d'hydroélectricité. Et chez nous, l'économie circulaire et les changements climatiques sont aussi des expériences réussies. Jusqu'à fin 2023, plus de 5 000 entreprises actives dans les domaines de la gestion des déchets ménagers à assimiler entre transport, recyclage, tri et valorisation. Des actions et initiatives prometteuses pour la préservation de la vie dans le continent. Selon toujours, Samir Grimes, expert en environnement et changement climatique. L'Afrique est un continent qui est très prometteur pour la transition énergétique et pour le développement des énergies renouvelables pour deux raisons majeures. La première, c'est un continent qui a un potentiel naturel en énergie solaire, en éolien, en biomasse et en hydroélectricité, notamment dans la région des Grands Lacs. D'un autre côté aussi, les explorations et les investigations montrent aujourd'hui que le continent africain dispose de minerais critiques pour la transition énergétique. Je pense en particulier au lithium, graphite et cobalt qui sont indispensables à l'industrie des panneaux solaires mais aussi aux batteries pour les véhicules électriques. L'Afrique en bref, 18h03, sur les Andalges Chains 3. Au Maroc, les sinistrés du dernier tremblement de terre en septembre dernier poursuivent leur mouvement de protestation. Ils n'ont pas été indemnisés et toujours sans habitation, les leurs menaçants ruines ou totalement détruites. Les autorités nigériennes ont instauré un couvre-feu ce mardi dans une partie de l'état du plateau dans le centre du pays. Une mesure qui intervient après une recrudescence des violences sur le territoire depuis le mois de décembre dernier. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, la capitale, plusieurs terroristes ont été éliminés dans une contre-offensive peu après une attaque et ont visé une position des volontaires pour la défense de la patrie dans la région du Sahel. Le président Tchad vient en visite à Moscou. Il répond à une invitation de son homologue russe, Mahamati Delis-Debitno, rencontrera demain Vladimir Poutine lors de cette visite officielle. Et puis le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée africaine ce mardi. C'est le Nigeria. Sa prochaine étape sera l'Angola. En République démocratique du Congo, des tirs d'artillerie attribués à l'armée ont atteint aujourd'hui des zones habitées dans la ville de Moezo, contrôlées par les rebelles du M23. Dans l'Est du pays, bilan un mort et un blessé. Retour au sport. Cannes 2024, cette fois handball. La sélection algérienne s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Elle s'est imposée aujourd'hui face à la République démocratique du Congo en quart de finale. Disputée donc cet après-midi, on referme ce journal comme ce fut à la une, c'est-à-dire le match Algérie-Mauritanie à suivre ce soir à 21h, heure algérienne, en direct de Boaké avec Mahmoud Djoubour. Que le meilleur gagne, 18h05 sur les ondes d'Algétien 3. Cette édition se referme. Au plaisir de vous retrouver demain. Linda Hamed avec Selma Fegir. Sous-titrage Société Radio-Canada